Sixième délibération. Sixième délibération, donc c'est Mme Morin qui intervient sur la sixième délibération. Allez-y, Madame. Bon, je vais essayer de ne pas trop bafouiller. Donc, en préalable, nous regrettons une nouvelle fois que ce rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie, portant sur le contrôle des comptes et la gestion de l'agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse, l'AUAT, pour les exercices de 2017 à 2022, n'ait pas été présenté en commission Notarbon Urbanisme et que nous n'ayons pu en prendre connaissance que dans les cinq jours qui ont précédé ce conseil. Comme je l'ai déjà indiqué lors de mon intervention sur le SMEAT, il s'agit d'un rapport très critique, mais je vous invite à le lire et ce ne sera pas mon sujet de nouveau. Alors, cela étant dit, ce rapport consacre un long, long développement extrêmement intéressant, de la page 63 à la page 69, sur le fait que l'agence n'a quasiment pas été mobilisée ces dernières années sur les enjeux du RER métropolitain, alors que, je cite, « l'AUAT bénéficie d'un positionnement favorable pour la réalisation ou l'animation des travaux de réflexion sur les mobilités à l'échelle du territoire de l'interscote intégrant la desserte ferroviaire. » Je rappelle que nous parlons ici d'un projet qui a su fédérer une majorité de communes de la métropole et de PCI, ainsi que d'acteurs économiques. Pourtant, les élus métropolitains ont voté à l'unanimité, il y a un an, un vœu pour que, je cite, « une première phase d'un RER cadencée à la demi-heure de 5h à minuit soit étudiée sans attendre afin d'en définir les étapes pour des coûts relativement raisonnables en investissement et en fonctionnement. » Et ce Conseil a affirmé son soutien à l'objectif de mettre en œuvre des avancées concrètes sur le RER et s'est engagé à la réalisation d'études et d'aménagements en vue de la concrétisation de ces avancées. C'est pourquoi nous regrettons et nous nous étonnons que l'AUAT n'ait pas été saisi du sujet pour approfondir les études État-région SNCF et les propositions de rallumement l'étoile, ce qui aurait d'ailleurs pu faire suite à l'organisation par l'AUAT d'une petite matinée en septembre nommée « Les enjeux du train au quotidien ». Nous ne pouvons donc qu'être surpris que fin septembre, dans un reportage sur France 3 et dans un courrier à nos partenaires, vous réclamiez de nouvelles études alors que Toulouse Métropole n'a visiblement rien fait depuis un an. Alors que les négociations sur le volet mobilité du CPR 2023-2027 essentielles pour une première phase pragmatique du RER toulousain doivent aboutir d'ici la fin de l'année, il apparaît urgent que les élus de Toulouse Métropole puissent s'approprier collectivement les enjeux et les différents scénarios sur la table comme ils en ont fait le vœu l'an dernier. Et de ce point de vue, la Cour régionale des comptes vient rappeler que nous avons un outil, l'AUAT, qui devrait pouvoir nous aider à organiser rapidement une séance de travail sur le sujet. Madame Lignot. Le sujet que vous évoquez n'est pas de la compétence de la métropole, de la compétence de la région et de la SNCF, puisqu'il s'agit du réseau ferroviaire. Donc l'agence ne peut se positionner que si elle a été mandatée ou sollicitée pour y travailler. La région peut solliciter, d'ailleurs la région fait partie de l'agence, donc la présidente de la région est vice-présidente de l'agence, donc elle peut solliciter l'agence pour travailler sur ce sujet-là. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Donc c'était assez... Je remercie d'ailleurs Isabelle Hardy de souligner la qualité des travaux de l'agence et de même le magistrat de la chambre régionale des comptes a aussi salué le travail qui a été fait par l'agence et même indirectement, puisqu'il s'est tourné que l'agence ne se préoccupe pas de sujets aussi... C'est vrai que c'est un sujet important que ce problème de mobilité. Donc contrairement à ce que prétend Odile Morin, la chambre régionale des comptes a pointé du doigt certaines petites imperfections, bien évidemment, mais elle a surtout démontré la compétence de l'agence dans ses travaux. Donc c'est ce que nous avons d'ailleurs répondu au magistrat, qu'il fallait que nous soyons interpellés ou sollicités pour pouvoir travailler sur un sujet donné. En l'occurrence, c'est la région qui a la main. Madame Hardy. Merci. Je ferai rapide, mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas que la présidente de région qui peut faire une saisine sur la UAT, donc il me semble que même vous, en tant que présidente, vous pouvez aussi faire cette proposition-là aux adhérents. Madame Agnaud. En tant que présidente de l'agence, je ne peux que répondre que si l'agence est sollicitée sur ce sujet, et on sait la qualité et la compétence de ces ingénieurs sur le thème de la mobilité, puisque nous travaillons souvent pour Ticeo, lorsque Ticeo a des problèmes particuliers, nous avons pu travailler pour Ticeo, mais encore faut-il être sollicité pour le faire. Donc elle ne peut pas s'auto-saisir. L'agence ne peut absolument pas s'auto-saisir d'un sujet. Le sujet du RER, ça a été, on l'a abordé lorsque nous avons parlé du PADD. Il y a des études qui sont en cours par la SNCF et par la région. Bien sûr que ce sujet est un sujet qui est important et qui est important aussi pour les Toulousains, mais jusqu'à présent, nous en sommes au stade de réflexion. Donc voilà, c'est tout ce que je peux répondre là-dessus. Bien, donc nous prenons acte. Ah, madame Morin. Oui. Alors j'avoue que je ne comprends pas bien parce que pourquoi avoir voté à l'unanimité le vœu en octobre dernier, puisque ce vœu demandait qu'il soit fait des études ? En plus, ce que dit la Chambre régionale des comptes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est qu'au titre de sa compétence transport express régionaux, l'air urbain de Toulouse est caractérisé par son fort dynamisme démographique et son étalement. Il dit aussi que la UAT bénéficie d'un positionnement favorable pour la réalisation et l'animation des travaux techniques sur les mobilités. Je rappelle aussi, comme l'a expliqué la Chambre régionale des comptes, que madame Légnot peut décider toute seule puisque, on l'a vu, il y a quelques difficultés de gouvernance. Malgré tout, je ne vois pas pourquoi la présidente de région s'opposerait à ce qu'il y ait une étude. Il y a une étude, il y a des études qui sont lancées, mais ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de faire une saisie express de la UAT pour éclairer nos collègues, éclairer les élus métropolitains et plus largement ceux du SCOT et de Tisséo. En lançant quoi ? En lançant une étude de vérification des hypothèses de travail de rallumant les toiles quant à la faisabilité technique, au coût en investissement et en fonctionnement de la phase 1 proposée par cette association et sur l'impact de la proposition de l'association, notamment sur la question du report modal. Et puis, surtout, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de contribuer, c'est de demander à la UAT de contribuer à l'organisation d'une séance de travail d'ici un mois à laquelle seront invitées la région et rallumant les toiles pour présenter leurs propositions. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne voulez pas que l'ensemble des conseillers métropolitains puissent avoir une présentation exhaustive et un débat sur ce sujet. C'est une question de transparence, encore une fois. Voilà, je ne vois pas qu'est-ce qui s'oppose à cette demande. Bien. Alors, devant une telle tentative de confusion sur ce dossier, je vais vous répondre moi-même. Premièrement, comme je l'ai expliqué trois fois dans la journée, mais je sais qu'avec vous, madame, vous posez toujours les mêmes questions et vous aimez qu'on vous redise les mêmes réponses, donc je vais vous procurer un plaisir supplémentaire et je suis sûr qu'il en appellera d'autres dans les séances qui viendront d'ici la fin de ce mandat. Donc, je vais répondre à la question que vous me poserez au prochain conseil métropolitain par la même. Une étude est engagée sur ce projet de RER métropolitain. Cette étude a été confiée à la région en accord et avec un suivi de l'État, du département, de Tisséau et de la métropole. Donc, une étude partenariale, même si c'est la région qui l'a conduite au regard de l'expertise particulière qu'elle a sur le ferroviaire. Cette étude, elle a été rendue publique dans ses conclusions en début d'année. Elle a donné lieu à un prolongement. Le prolongement a permis d'approfondir le sujet. C'est ce dont je parlais ce matin, notamment en répondant à Isabelle Hardy. Et tout ça a été partagé lors d'une réunion avec les cinq partenaires, je le répète, le 12 septembre dernier en préfecture. Et en accord entre tous les partenaires, une troisième phase d'étude est lancée et donnera lieu, donc, j'imagine, à un rendu partenarial d'ici quelques mois. Dans la mesure où il y a ce travail d'étude qui est confié à la région, que tout se passe bien, que tous les partenaires sont d'accord pour cette méthode, mais quelle idée que de lancer une étude nouvelle auprès de la UAT, ou du moins en demandant à la UAT, qui viendrait percuter, interférer, sur une étude déjà avancée de la région. Alors, effectivement, la Chambre régionale des comptes avance cette idée. La Chambre régionale des comptes outrepasse sa mission. Ça, c'est un des problèmes que nous avons aussi. Effectivement, je considère que s'agissant d'une politique publique, c'est les élus qui doivent décider et certainement pas les juges et contrôleurs de la Chambre régionale des comptes. Et je suis étonné que les élus, les magistrats, pardon, de la Chambre régionale des comptes ignorent à ce point le travail des études multimodales engagées au titre du précédent contrat de plan à l'État-région. Voilà. Et si j'en avais un en face, je lui dirais qu'il devrait respecter ces études multimodales qui, certes, ont le défaut d'être engagées par les élus. Voilà. C'est aussi simple que ça, madame. Donc, ceci étant dit, il fallait communiquer ce rapport. Il n'y a pas de vote là-dessus. C'est une information. Alors, vous voulez reparler encore ? Oui, je pense qu'il y a une confusion. Vous évoquez, effectivement, à juste titre des études qui sont en cours, mais ce sont des études à l'échelle de 2040. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de faire des études par rapport pour vérifier l'hypothèse de la phase 1 soulevée par le rallumant l'étoile. Mais enfin, madame, sur la phase 1, vous avez entendu 10 fois la présidente de région s'exprimer. Vous le savez. Pourquoi voulez-vous ignorer ce que dit la présidente de région ? Soit ce que propose le rallumant l'étoile ne tient pas la route. Et à ce moment-là, excusez-moi, si vous pouvez me laisser finir. Est-ce que je peux finir ? Pourquoi ne voulez pas ? Pourquoi vous ne voulez pas tenir compte ? Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît ? Non, non. Non, parce que là, vraiment, vous abusez. Je comprends que... La présidente de région a expliqué au moins 10 fois, en public, en réunion, que l'état actuel de la saturation du réseau ferroviaire ne permettait pas d'aller vers la densification immédiate du service. Alors, pourquoi ne pas le démontrer par une étude ? Si cette densification était possible, on la ferait. Pourquoi ne pas le démontrer ? Et on serait tous d'accord pour qu'elle voit le jour. Je rappelle qu'une majorité d'élus de cette Assemblée ont voté le vœu. Pourquoi ne faites-vous pas confiance à la présidente de région ? Mais je ne suis pas là pour faire confiance à la présence de région. Et celle de ses services. Simplement, étayez votre propos, étayez votre position, monsieur le maire. Monsieur le président. Ma position est de respecter les autres institutions qui sont nos partenaires. Votre position, c'est de démontrer que quelque chose ne tient pas la route. Si c'est le cas, vous le démontrez. Et comme ça, on passe à autre chose. Mais il y a ici une majorité d'élus qui soutiennent ce projet de rallumant l'étoile.